Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez flashé le QR code qui se trouve au dos du Gilayon et Mispah Reshteyn, de Marc Reshwan, de Ivrit Evit, Ivrit Keifit. Ah oui, plusieurs activités, des jeux pour toute la famille que nous vous avons proposé ce mois-ci. J'espère que ça vous a fait du bien d'apprendre et de réviser votre hébreu et tout de suite je vous donne la correction de toutes ces activités. C'est parti. La première activité de ce numéro 2 de Ivrit Evit, c'était les animaux. Voilà tout simplement. Donc on vous a mis un petit décor de la jungle pour que vous vous sentiez dans l'ambiance. Et c'est parti. Le serpent, Nahash. Dans Bereshit, quand Nahash, le serpent, convainc Hava, Eve, de manger la pomme. Nahash, d'accord ? C'est dans la première paracha du Tanakh. Ensuite, on a Khatul, le Khet. Ici, on l'utilise pour Khatul, le chat. On a un lamed, ici. Lamed, un dauphin, dolphin. Dolphine. Facile. Le dalet, ici. On va l'utiliser. C'est, il y a une abeille. C'est Dvorah. Donc, petite dédicace à toutes les Déboras qui nous écoutent. Dvorah. Au pluriel, Dvorim. Des abeilles. La lionne, ça vous a peut-être donné du fil à retordre. C'était Lévi-a. Lé-vi-a. Une lionne, ça se dit pas du tout comme un lion. Un lion, ça se dit Arié. Arié. Et bien sûr, encore dédicace pour tous les Arié qui nous écoutent. Arié et au féminin Lé-vi-a. Hippopotame. Hi-po-po-tam. Attention, c'est un tête. D'accord ? Comme c'est un emprunt d'une autre langue, une langue étrangère, le te se transcrit en tête. Hippopotame. Ici, il nous manque une lettre. Ça commence par un P. Une vache, para. D'accord ? Il y a d'ailleurs l'expression para-para. Une vache après l'autre. Para-para. Chose par chose. Béadraga. Léat-léat. Voilà. Para-para. Et ensuite, le wav ici. Zvouv. Zvouv. Une mouche. Zvouv. Le zayn ici, de zébra. Zébra. D'accord ? Un zèbre, zébra. C'est féminin par contre. Ici, le resh. D'accord ? C'était Achbar. Achbar. La souris, c'est aussi Achbar de l'ordinateur. Hein ? La souris de l'ordinateur, ça se dit Achbar. Et le chien qui lève. Donc voilà, bon, il y avait quelques petites difficultés, mais grosso modo, je pense que vous en êtes très bien sortis. Pour compléter votre connaissance sur les animaux en hébreu, nous vous proposons une vidéo sur YouTube qui est faite pour ça, pour vous et pour vos enfants éventuellement. C'est juste en dessous de cette vidéo. Nous vous avons mis le lien. Deuxième activité. Peilout Shnea. Quand on vous a mise dans ce numéro, c'était l'arbre généalogique. Un arbre généalogique en hébreu se dit Etz Mishpacha. Et en fait, nous, on a mis une famille sympathique. Ils ont des bonnes têtes. Il y a beaucoup de barbus, ce que je vois. Voilà. Comment on dit les liens familiaux ? Vous avez du mal. On a tous un peu de mal sur les liens familier en hébreu. On a essayé de reprendre tout ça dans une activité. Mi ha gissa shel Eden. Mi ha gissa shel Eden. Eden, elle est là. D'accord ? Gissa, c'est la belle-sœur. La belle-sœur de Eden, c'est Esti. Eris tali o Esti. C'est Esti. Hop. Mi ha dod shel Noah. Noah. Elle est où, Noah ? Là. D'accord ? Donc, la question, c'est Mi ha dod shel Noah. L'oncle de Noah, c'est Dov benny ou Noam ? C'est Dov benny ou Noam ? C'est Dov. Ok. Mi ben ha dod shel Iris. Mi ben ha dod shel Iris. Il faut Iris. Elle est là. Iris est là. Ok. Mi ben ha dod shelah. Quel est son cousin ? Est-ce que c'est David, Shai ou Dov ? David, c'est son père. Shai. Shai, 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 ah bah oui, ça a l'air d'être Shai. Ou Dov. Non, c'est pas Dov. C'est Shai. C'est son cousin. Mi ha kala shelruti veboaz. Mi ha kala shelruti veboaz. Kala, ici, ça veut dire les mariés. Kala, c'est la belle-fille, la brue. Mi ha kala shelruti. Est-ce que c'est Tali, Esti ou Ronit ? Ha kala shelruti veboaz. Ils sont là. Ha kala, c'est Esti. Et ha kala, c'est David. Mais ce n'était pas la question. Alors, mi ha achyanit shel Eden. Eden. Où est-elle ? C'est Eden. Eden, elle est là. D'accord ? Mi ha achyanit shel Eden. Est-ce que c'est Routi Tali ou Noah ? Eh ben, c'est Noah. C'est sa nièce. Achyanit, c'est la nièce. Et on a le mot ach dedans. D'accord ? C'est un rapport avec le frère. Achyanit. Achyan, achyanit. Neveu nièce. Mi ha ha mot shel Yaron. Mi ha ha mot shel Yaron. Achyanit. Achyanit, c'est la belle mer. La belle mer de Yaron, c'est Esti Aliza Routi. Esti Aliza Routi. La belle mer, pas la mer. La belle mer, Aliza. Mi ha ach shel Eden. Eden. Ha ach, c'est Yaron. Mi ha ben shel Eden. Ve David. Mi ha ben shel Eden. Ve David. Est-ce que c'est Noam esti ou tali ? Bon ben, ha ben. Là, ça peut pas être Esti ou tali, le fils. Eden ve tali, c'est Noam. Voilà. C'est Noam. Mi sabba shel Shai. Mi sabba shel Shai. Sabba, le grand-père de Shai, qui est là. Shai est là. Le grand-père. Est-ce que c'est Yitzchak, David ou Boaz ? Eh ben, c'est les deux. C'est Yitzchak ve Boaz. C'est les deux. Il a deux grand-pères qui sont là. Yitzchak et Boaz. D'accord ? Shai est là. Mi ha chatan shel Routi ve Boaz. Mi ha chatan shel Routi ve Boaz. Ha chatan, c'est David. Donc le gendre. Chatan, c'est le gendre, pas le marié ici. Ça veut dire deux choses, chatan. Mi ha horim shel Beni. Qui sont les parents de Beni. Les parents de Beni. Mi ha horim shel Beni. Zé Dov ve tali, Shai vedana, Esti ve Yaron. Shai vedana. Mi ha nechda shel Yitzchak. Mi ha nechda. Nechda, c'est la petite fille. Mi ha nechda shel Yitzchak. Alors Yitzchak est là. Est-ce que c'est Roni tedana o Noah ? C'est Noah. La petite fille. Mi ha nin shel Aliza. Hanin. Nin, c'est l'arrière-petit-fils. On dit nin, nina pour si c'est l'arrière-petite-fille. Hanin shel Aliza. Hanin. Il n'y a qu'un seul nin ici. C'est Beni. Il est là. C'est l'arrière-petit-fils d'Aliza. Et la dernière question qu'il fallait trouver. Mi safta rapta shel Ronit. Mi safta rapta shel Ronit. Qui est l'arrière-grand-mère de Ronit. Ronit est là. L'arrière-grand-mère, est-ce que c'est tali esti ou ruti ? Ben c'est ruti. Donc Ronit est là. L'arrière-grand-mère, c'est outi. Voilà pour cette deuxième activité qui vous a peut-être donné du fil à retordre, mais on vous avait mis le lexique à côté. Normalement, tout s'est très bien passé. Pour la troisième activité, on vous a mis une tifzoret. D'accord ? Tifzoret, les mots mêlés. Ça se dit tifzoret. Et donc, il fallait trouver tous ces mots de politesse que vous connaissez peut-être déjà pour la plupart. Et vous en avez peut-être appris d'autres grâce à ce jeu. C'est parti. Toda. Merci. Alors Toda, c'était là. Hop, Toda. Ensuite, on a Slicha. Slicha, il était là. Pardon. Slicha. Ensuite, nous avions Bevakasha. Bevakasha, s'il vous plaît. Bevakasha, il était... Bevakasha, avec deux bêtes. Be-va-ka-cha. Ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait ? Shalom. Il était où ce Shalom ? Il était là. Shalom. Voilà, Shalom. Attention, le même et le même soffit, c'est la même lettre. Donc ici, c'est bon. Shalom. Ensuite, on avait Nikayon. Nikayon, la propreté. Nikayon, c'était là. Nikayon, avec le Nun ici. C'est pas Nun, c'est Nun, c'est pas grave. D'accord ? Nikayon. Ensuite, on avait Léhitraot. Léhitraot. Au revoir. Et c'était là. Léhitraot. Vous l'avez trouvé celui-là, oui. Voilà. Ensuite, nous avions Beteavon. Beteavon. Hop. Je le vois d'ici. Hop. Ensuite, nous avions Savlanout. Savlanout, la... Comment dire ? La patience. Savlanout. Savlanout, c'était là. Hop là. Ici. Chag Sameach. Ici. Bonne fête. Ensuite, nous avons Mitztaher. Mitztaher, désolé. Mitztaher. Mitztaher. Voilà. Ensuite, nous avons Enbeadma. Pas de quoi. Enbeadma. Qui se trouve ici. Enbeadma. Toutes les lettres sont collées. Ensuite, on a Bienvenue. Buruhimabaim. Buruhimabaim. Bienvenue. Buruhimabaim. Il était là, en plein milieu. Buruhimabaim. Bienvenue. Voilà. Ensuite, nous avions Derecherec. Le... Le savoir vivre. Derecherec. Il est là. Voilà. Ni Kavsofit, ni Tzadiksofit. Ni Tzadiksofit, pardon. Al-Lodavar. 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 De rien. Al-Lodavar. Qui se trouvait... Al-Lodavar. Voilà. Ici. Très bien. Ensuite, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, il était... Ici. Avec Shalom, justement. Il fallait mettre Shabbat en plus. Ici. Très bien. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Il était... Shabbat Shalom était là. Shabbat Shalom. Voilà. Hop. Shabbat Shalom. Parfait. C'est-à-dire bonne semaine. Sauve la nout. Sauve la nout. La tolérance. Sauve la nout. Il était là. Voilà. Donc, à ne pas confondre avec Savve la nout. Hein ? Patience. Là, c'est tolérance. Sauve la nout. Koltouv. Bien à toi. Koltouv. Qui se trouvait ici. Hop là. Ensuite, on avait Livriout. Livriout. Avoswe. Qui était ici. Parfait. On avait Mazal Tov. Mazal Tov. Félicitations. Mazal Tov. C'était là. Hop là. Vous le voyez ici. Parfait. Tevalet. Tevalet. Éclate-toi bien. Tevalet. Ici. Tevalet. Ensuite, Titradesh. Profites-en bien. Titradesh. Qui se trouvait ici. Ouais. Beatzlachah. Bonne chance. Beatzlachah. Il était là. Encore deux. Nimus. Nimus. La politesse. Et c'était là. Ok. Et puis... L'attitude, le comportement. C'était ici. À côté de Nimus, justement. Et voilà pour cette activité numéro 3, qui était donc les mots mêlés de la politesse. À présent, je vais vous lire l'article du mois. Donc, le ministère de la Santé publie des directives dont le but est d'empêcher la propagation du virus. Nous tous, nous devons obéir aux instructions. C'est justement le titre. Même si, parfois, ce n'est pas facile. Mais si nous tous nous appellons les instructions, il y a une chance de surmonter le virus et la crise. Chacun est engagé pour soi-même, les mishpachtos, pour sa famille, ou les chols, pour tous les citoyens du pays. Ne dites pas. À moi, ça n'arrivera pas. Si nous devons être en confinement, Nous l'effectuerons, nous appliquerons scrupuleusement, selon les instructions. Nous l'appliquerons précisément, selon les instructions. Nous réduirons au maximum le nombre de nos sorties de la maison. Et le contact avec les gens. Et voici le quiz auquel il fallait répondre. Quel est le but du ministère de la Santé ? C'était ça. C'était l'imnoa et l'imnoa et l'imnoa et l'imnoa. D'empêcher la propagation du virus. Et pas l'imnoa chez l'imnoa, 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 l'imnoa. Ce qui n'a rien à voir, c'est pour un autre sujet, c'est éviter d'être en état d'ébriété. Qui doit obéir aux instructions ? Non. Donc pas seulement, pas seulement. Tout le monde. Oui, c'est Koulam. Là, c'est les touristes qui rentrent en Israël. Donc c'est tout le monde. Qui ont une faible immunité. Donc c'est évidemment tout le monde. Quel est le synonyme de Sikoui ? Est-ce que c'est Hizdamnut, une opportunité ? Est-ce que c'est Tikva, un espoir ? Ou est-ce que c'est Sikunim, des risques ? C'est Tikva. Voilà. Donc c'est des synonymes, Sikoui et Tikva. Ça veut dire un espoir. Qu'est-ce qui est interdit de dire ? Qu'est-ce qui n'est pas permis de dire, selon l'article ? Lise et l'œil crée. C'était ça. À moi, ça n'arrivera pas. Et mazot omeret bekabdanout. Qu'est-ce que ça veut dire, bekabdanout ? Scrupuleusement. D'accord ? Tzarekh l'akbir, est-ce qu'il faut augmenter ? Pardon. Eshe tzarekh l'etzam tzem, est-ce qu'il faut réduire ? Eshe tzarekh l'akpid, est-ce qu'il faut insister ? C'était là, évidemment. L'akpid, ça donne le mot kapdanout et kapdan aussi. Si nous sommes tenus au confinement, ça veut dire Evidemment, c'était qu'il faut rester à la maison. Voilà pour ce quiz. Alors, petit quiz pour terminer sur la culture générale. Tereboot, ivrite, culture hébraïque. Je suis marié avec un enfant. Comment ça se dit en hébreu ? Ça se dit Je suis célibataire, ni pensionnaire. Non, pensionnaire, je suis à la retraite. Annie Gimla et Annie Pensionnaire, c'est pareil. Ce sont des synonymes. C'était Annie Ravak. Je suis célibataire. Ravak, ravaka. Dans le livre biblique des proverbes, Michelet, il est écrit Mieux vaut un voisin proche qu'un frère lointain. C'est vrai. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Quel est le verset en hébreu ? C'était évidemment Très belle phrase. Là, c'est joli aussi. Celui qui est riche, celui qui se contente de ce qu'il a. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pas mal de philosophies de vie ici, mais c'était quand même la première réponse qui était la bonne. Dans la Bible, le mot Mishpacha peut aussi signifier Teva, la nature, âme, un peuple, ou Shia-Boud, l'asservissement, c'est peuple. Voilà. Mishpachot à Aret, c'est les peuples de la terre. Mishpacha, ça veut dire un clan. À la base, un clan. C'est devenu une famille. Quand le texte dit, texte biblique, Yitro, Yitro, Chotène Moshe. Yitro, Chotène Moshe. Quel est le synonyme de Chotène ? Alors Chotène, ça donne le mot Chatan. Le synonyme, c'est pas... C'est Ham. C'est beau-père. D'accord ? On dit plutôt Ham aujourd'hui. Le beau-père. C'est Ham ou Chotène. Chotène, c'est plus le père de la mariée, qu'on appelle Chotène. Et ensuite, dernière question, de quel livre de la Bible provient le mot Hamot ? D'accord ? Hamot, c'est toujours... C'est au singulier. Le plural, c'est Hamayot. C'est comme Achot, une sœur, Achayot, des sœurs. Là, une belle-mère, c'est Hamot, et pas Hama. Attention. Ça veut pas dire la même chose. Donc est-ce que c'était... Est-ce que ça provient de Melachimbet, les rois d'eux ? Est-ce que c'est Megillat Rut, le rouleau de Rut ? Ou est-ce que c'est Dvarim, le deutéronome ? C'est Megillat Rut, justement, où Rut fait affaire avec sa belle-mère, Rut et veuve. Et elle rejoint sa belle-mère. Elle lui fait vœu de fidélité. Et c'est donc sa belle-mère, c'est Naomi, sa belle-mère, Hamot, Hamota, dans le texte. Merci à vous d'avoir pris le temps de vous challenger sur ces différentes activités. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un autre Ivrit et Vite, avec d'autres activités, cette fois-ci, sur le thème de Hanoukka et de la Tzedakah.